je suis jean baptiste dans le port de golfe juan devant le théâtre jean marais on va aller découvrir le restaurant la fourmigue qui est tenu par laurence et toute sa famille en cuisine mathieu son plus grand fils qui est le chef de l'établissement c'est une affaire de famille on l'a vu sur les bateaux il fait très beau ah oui c'est le premier restaurant à golfe juan c'est un restaurant qui est spécialisé dans le poisson mais aussi de la viande c'est un restaurant assez réputé il ya deux ans il ya robert de niro qui est venu dîner ah oui 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 le journaux on avait parlé et le soir ça bouge énormément c'est blindé de monde le soir alors qu'à je n'ai pas où ça bouge à golfe juan aussi en fait c'est parti et vous travaillez en famille alors c'est ce que j'ai bien c'est qu'en plus on peut ouvrir voilà on l'orient c'est génial bonjour le chef de la vous êtes offert un peu la carte on a beaucoup de bourgogne parce qu'on a beaucoup de demandes sur le bourgogne après on a du provence marsanais montagny ça c'est des trucs que je connaissais pas les réclusiers je connaissais pas c'est super bon il y a eu plein d'histoires autour de ça il y en a qui disent qu'ils ont découvert des fourmis dessus ils disent que fourmi que ça veut dire fourmi en provençal il y en a qui disent qu'il y a un bateau qui s'est échoué là bas et qui s'appelait la fourmille il y a eu plein d'histoires mais ça vient de là quand on a racheté ici en 2009 ça s'appelait la fourmille alors thibault qu'est ce qu'on prépare on fait les calamars pour les calamars frites on fait frites avec une petite sauce tartare très estivale voilà c'est ça voilà écoute je suis en train de préparer une bisque de homard pour le lobster home logiquement c'est du homard dans un pain brinoché avec de la mayonnaise du homard tout ça mais nous on la refait un pain notre sauce on l'a fait en chaud déjà avec une bisque de homard dans une brioche c'est les grandes tables rondes comme ça je sais que t'es très tableau qui dit que l'un et l'été là c'est blindé il faut réserver une semaine avant pour avoir sa table avec chine santé menu du mini à 35 euros uniquement la semaine santé donc ça c'est pour un client voilà tu as choisi un petit loup pour une personne je vais le lui présenter alors en cuisine là tu vois c'est une petite marinade avec le sauce soja sucré salé pareil même marinade avec de petites cacahuètes ouais voilà tu vois ça c'est toi qui établis l'ensemble des recettes l'ensemble des recettes oui alors là on part sur les calamars fris qui est une entrée un petit peu phare de l'établissement voilà exactement tout simplement un petit peu de sel des calamars fris avec une sauce tartare c'est facile à manger et facile à partager ça c'est le loup que le client avait commandé voilà exactement loup grillé alors d'habitude on fait beaucoup de grosses pièces qu'on fait en côte de sel mais là on a pris des petites pièces aujourd'hui parce qu'on sait que les gens sont des bouteilles en céramique donc très bel objet décoration déjà et l'huile d'olive est de grande qualité elle vient des pouilles avec les petites assiettes à pain alors on va vous servir quelques petites huîtres des spéciales tataki de thon avec chou chinois salade d'artichaut avec des petits copeaux de parmesan et le beau carpaccio de dorade aux aguets c'est super vous savez recevoir on travaille avec une petite boulangerie de golf juan le moulin de golf juan et on propose trois variétés pain aux noix pain aux céréales et pain blanc c'est parti jean baby alors on va commencer par les huîtres à chaque fois qu'il ya des huîtres dans un restaurant là je l'ai bon normalement elles sont très bonnes elles sont très bien sélectionnées c'est nature de chez nature je comprends mieux pourquoi en fait c'est des grandes thames ici très très beau tataki j'adore le tataki bien assaisonné comme ça avec les petites graines de sésame sauce soja ça donne un côté sucré salé ça se marie très bien avec le thon c'est consistant et en même temps c'est très agréable je voulais te féliciter pour ce choix de restaurant ah bah merci si ça te plaît j'en suis le premier coup bah oui donc tataki de thon ah oui mais c'était vraiment vraiment goûté oui je vois la texture je sais maintenant ça la texture parle d'elle-même les calamars frits justement avec la sauce évidemment ah oui tu es tous les midis en ce moment là j'ai l'impression que c'est très estival j'ai l'impression que c'est le plus petit des frères qui a préparé les calamars frits ce sont des calamars frits tout fait sous mes yeux je n'étais pas sûr du surjeuner il ya du travail sur chaque produit oui oui mais oui c'est que toi faut pas te laisser les fritures à la maison ça te rend dingue avec du blanc tu peux pas t'arrêter oui je fais 120 kg demain pour jean-baptiste je me suis régalé sur les calamars frits c'était excellent j'adore moi franchement on me sert ça je me régale toi tu es eu des huîtres parfait maintenant on part sur le carpaccio de dorade jean-baptiste il y aura un côté j'adore parce que vous avez mis de l'oignon frit il y aura un côté craquant avec de l'agrume moi le poisson avec de l'agrume oui c'est vrai oui c'est parfaitement dosé on a dû être bouillé oui oui un vin blanc magnifique un vin blanc un sans serre du poisson de la compagnie de jean-baptiste ah c'est gentil vin blanc poisson jean-baptiste la mer oui jean-baptiste je trouve que tu partage pas beaucoup tes plats j'ai cette tendance oui oui le gros jean-baptiste le gros jean-baptiste on vient digérer dernière petite entrée la petite salade fraîcheur artichaut jean-baptiste au parmesan moi je trouve que c'est très classique et pour terminer les entrées et passer sur un plat ah oui l'éconnes et des manches de l'omard à la bise c'est vraiment très très bon oui oui ça garde tous les arômes alors que ça garde les arômes ouais ça donne une cuisson c'est une belle cuisson merci une forme qui va rester rosé un principe s'il a bien cuit et c'est pas trop salé dans la croûte de sel justement parce qu'en fin de compte c'est comme le poisson en fin de compte le poisson que si vous voulez faire cuire en cube de sel il faut laisser les écailles les écailles permettent de d'éviter que le sel rentre dans la peau magnifique c'est un omar c'est parti à la santé à ton malgré en croûte de sel j'adore c'est un échantillon on est d'accord oui oui exactement ils vont cuire en coude avec la croûte de sel regarde moi ça regarde moi ça on sent que ce soit forcément trop salé tu vois c'est ça qui est bien parce que justement le sel ne pénètre pas dans la viande qui reste sur la peau visuellement mon grand tu sais tu comprends que c'est bon après ça explose en bouche c'est précis faire une très bonne purée le patron qui dit ça le papa disait plus c'est simple des fois mieux c'est la sauce mais pas trop non plus pas trop pas trop et d'une nouveauté ils viennent de la remettre à bon il avait arrêté et en fait ça fait même toutes les tables ont pris le lobster roll donc en fait c'est comme un vol au vent c'est ça a soufflé oui voilà c'est communément et à l'intérieur tu es du omar du omar qui a cuit pendant quelques heures dans une belle casserole oui vas-y 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 c'est absolument fabuleux c'est délirant un vol au vent brioché très aérien à l'intérieur si tu veux en fait ah oui d'accord oui 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 alors il n'y a que du omar dedans oui oui d'accord oui oui tu me disais en cuisine tu souhaitais proposer beaucoup de omar oui le prix du plat est un peu élevé au moment tu as un omar pratiquement entier avec un vol au c'est parti c'est parti alors donc ça c'est en plus en supplément ça c'est moi c'est chacun en fait moi aussi j'adore ça c'est bien oui et puis l'al dente comme il faut al dente ça fait beaucoup sur les pâtes faut pas qu'elle soit trop molle c'est pas bon sinon c'est parfait c'est ça oui et sinon tu as la pastille avec le logo de la fourmigue et là tu la retrouves aussi donc sur le là donc ça c'est ah oui c'est le cheesecake donc avec toi regarde moi ça voilà donc du coup tu as c'est un vrai pâtissier le fiston non ça serait pas le meilleur cheesecake que j'ai jamais mangé fin fin mis plus fin il peut être un peu trop épais avec un nappage de caramel comme ça il y a vraiment un respect tu sais quand tu sors d'un restaurant sur un aussi bon dessert ah bah c'est la touche finale donc tu vas la retenir alors là c'est une tarte au citron meringuée comme tu peux voir la meringue bon tu as évidemment le logo en chocolat sur le dessus ah ouais non mais d'accord on dirait pas ce qu'une omelette tarte au citron très 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 meringuée je pense que c'est la première fois ah ou sur un port sur le département je me sens réellement en vacances oui tu n'as aucun bruit de voiture tu y manges très bien tu es dans un restaurant vraiment la cuisine est élaborée par rapport qualité prix correct le vin et puis c'est familial c'est très familial comme on aime ils cochent toutes les cases vraiment le rendez vous des artistes pour cet été coeur coeur c'est la forme au rendez vous des artistes